Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT, une édition exceptionnelle puisque nous sommes à Océanopolis où se tient la 10e Université de la Défense. Nous parlerons de l'avenir de ce secteur et particulièrement de la marine dans le Finistère en compagnie de Vincent Groiselot, rédacteur en chef du site spécialisé Mères et Marines. Mais tout de suite l'actualité de ce lundi 10 septembre 2012 dans le Finistère. Cinq sites sur huit sont repris dans le dossier d'où le tribunal de commerce de Camper a tranché ce lundi. En Bretagne, le site de la Vraie Croix fermera ses portes ainsi que celui de Grincourt dans le Pas-de-Calais et du Pointet dans le Vaucluse. Avec cinq sites repris sur huit, 720 des 1700 emplois doivent être sauvegardés. La réaction des syndicats à la sortie du tribunal de commerce de Camper ce lundi avec Christophe Boucher. On demande à ce qu'il y ait une table ronde pour sauver ce qu'on peut sauver et rien n'est fait, rien, rien, on nous lâche. Aujourd'hui les salariés du Pôle Frey vont aller directement à la case Pôle Emploi. Et c'est lamentable, lamentable de voir cette situation-là. Et tout le monde ferme les yeux, tout le monde ! C'était un sentiment de gâchis, d'écarrement, de voir qu'on n'a pas été capable de repenser à cette filière et de sauver à tout prix l'emploi. Alors qu'il y a encore de l'avenir pour cette filière-là. Elle n'est pas dans une crise, simplement il fallait revoir le système. On se doutait bien qu'il allait y avoir des licenciements, mais bon, plus de 1000 licenciements, c'est inacceptable. Dans une entreprise comme la nôtre, je leur dis encore une fois qu'il y avait du potentiel pour préserver les emplois. Et je pense qu'il y a des marchés, des débouchés. C'est une catastrophe sociale qui était annoncée depuis longtemps, puisqu'on a tiré la sonnette d'alarme depuis des années, en disant que le groupe d'où allait mal. Mais bon, comme on ne nous a pas entendus, écoutez, la facture, elle arrive aujourd'hui, là, maintenant. Et c'est plus de 1000 salariés qui vont avoir un nouvel employeur, le Pôle emploi. Je pense que ce n'est pas une gloire. Et j'espère que dans les entreprises comme les nôtres, on n'arrivera pas à des situations pareilles. Ce dimanche, la pluie n'a pas découragé un millier de convives pour le cinquième pique-nique du pont Albert-Loup. L'ambiance festive et le spectacle proposé en guise de dessert par le fourneau ont réchauffé l'ambiance de cette journée un peu grisaille. Ambiance avec Xavier Patrigion sur place. Ce dimanche, malgré quelques gouttes de pluie, près d'un millier d'amoureux des pique-niques champêtres se sont réunis devant le pont Albert-Loup. On trouve que c'est une formule conviviale et sympathique, avec en plus des spectacles qui plaisent aux enfants. Donc c'est une bonne motivation pour venir en famille. On habite de l'autre côté du pont. Et là, on vient chez l'Equeror. En plus, c'est gratuit. Pour l'instant, on est bien. On est allé au marché à Brest avant d'arriver ici. Qu'est-ce qu'on a amené ? Un poulet du marché de Saint-Louis, des olives. On nous a offert une tarnue parce qu'on connaît des gens. Des cornichons, une omelette à l'andouille. Alors ça, c'est quand même assez atypique. Paniers et sandwichs envahissent ainsi cet espace depuis maintenant cinq ans. Il est né de la volonté de choisir un lieu emblématique sur la commune. Le pont en est un. Et en plus, on a donc raccordé ça au projet ZEPA, qui est un projet européen. Et l'idée du pont qui relie en fait deux rives était symbolique de ce lien entre la France, la Bretagne et l'Angleterre. La suite du repas, c'est un spectacle avec la compagnie Le Fourneau et des collaborations anglaises à travers le projet européen ZEPA, comme par exemple le wet picnic et sa beurse des parties. Un savant mélange qu'on suit apprécié jeunes et moins jeunes. Ils viennent à la fois pique-niquer mais aussi voir des spectacles. Je crois que c'est ça le pari qu'on voulait atteindre. Et je crois qu'on a été assez loin dans la démarche. De quoi apporter de nouvelles saveurs à ces traditionnels rendez-vous dominicaux et familiaux. Le festival des vieilles charrues en Deuillet, on a appris samedi le décès de Jean-Philippe Quignon. A 50 ans, journaliste au Télégramme Jean-Philippe Quignon avait intégré les vieilles charrues en 98 comme programmateur bénévole. Il était ensuite devenu co-président du festival. Ses obsèques seront célébrés ce mardi à 16h30 à Quarantec. Toute l'équipe de TBO adresse ses sincères condoléances aux proches et à la famille de Jean-Philippe Quignon. En ce début de semaine, les spécialistes des questions militaires sont réunis à Brest pour la 10e Université de la Défense. L'armée et particulièrement la marine tiennent un rôle important dans le département. Alors quelles sont les perspectives de développement dans un contexte de réduction des dépenses ? On en parle tout de suite avec Vincent Groiselot. Bonjour. Vincent, vous êtes rédacteur en chef du site spécialisé Mères et Marines. Quelle orientation va prendre la défense dans les prochaines années ? Il y a un livre blanc qui est en préparation. C'est un peu le cahier pour prévoir ce qui va se passer dans les prochaines années en matière de défense. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que c'est très important que ces universités d'été de la défense soient à Brest. Pourquoi ? Parce que le dernier livre blanc sur la défense avait été écrit en 2008. Et depuis, le contexte géostratégique a bougé. Et notamment, on s'est rendu compte de l'importance du maritime, des enjeux maritimes, de la protection des espaces maritimes. Et justement, ce matin, on était beaucoup question de toutes ces richesses que la mer pouvait apporter à la France qui a le deuxième espace maritime mondial. 11 millions de kilomètres carrés, c'est 20 fois la France terrestre. C'est ça, 20 fois la France terrestre. Un pays, donc, finalement, la France qui est non seulement européenne, mais qui est aussi dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans les Antilles. Voilà, un peu partout dans le monde. Avec des richesses potentielles énormes. Des richesses en termes d'hydrocarbures, avec la Guyane, on l'a vu, en termes de gaz, mais aussi avec l'extraction de minerais dans les années à venir. Et au moment où il y a une raréfaction des matières premières, ces richesses-là, il va falloir les développer et il va falloir les protéger. Alors Vincent, est-ce que ça veut dire que la marine est exempte de coupe sombre dans le prochain livre blanc ? Est-ce qu'elle va en sortir indemne ? Probablement pas, malheureusement, parce que les dépenses publiques, eh bien, sont ce qu'elles sont. Et dans une période de crise, avec des nécessités de réduction budgétaire, eh bien, tout le monde va devoir participer. Mais, par contre, il est souhaitable que la marine, aujourd'hui, qui a fait énormément d'efforts, je rappelle quand même que ses effectifs ont été quasiment diminués de moitié depuis 1994, alors que les enjeux n'ont jamais été aussi importants, les missions jamais aussi importantes, eh bien, on peut espérer que cette marine, elle maintienne quand même son niveau. En tout cas, il se dit, dans le milieu, que le format, aujourd'hui, de la marine est le strict nécessaire, le strict suffisant. Si on va en dessous, on le peut, mais à ce moment-là, ce sera une décision politique, et le politique devra prendre ses responsabilités en disant, eh bien, là, oui, je décide de faire moins de frégates, moins de sous-marins, mais, par contre, je décide d'abandonner tel type de mission. Alors, justement, aujourd'hui, on parle de plusieurs programmes. Il y a le programme FREM, les frégates multimissions. Certaines sont en construction à Brest, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est, aujourd'hui, de ce programme ? Alors, c'est un programme qui porte sur 11 frégates, qui vise à remplacer la quasi-totalité des frégates de premier rang de la Marine nationale. Un programme qui est très lourd. Les bâtiments sont construits à Lorient, mais les premiers, il est vrai, ont eu des blocs qui ont été assemblés à Brest, et les deux premières seront basées à Brest, puisque la mission principale de ces bâtiments, c'est la protection des sous-marins nucléaires qui sont basés à l'île Longue, mais comme ce sont des bâtiments multimissions, ils peuvent aussi servir à tout, de la lutte anti-navirs, de l'action contre la terre. Par exemple, en Libye, on aurait pu s'en servir si elles avaient été disponibles, de la lutte contre la piraterie, contre le narcotrafic. Voilà, c'est des bateaux avec lesquels on peut faire... Le programme a quand même fondu. Au départ, c'était 20, après c'était... C'était plus de 20, c'est descendu à 17, et avec le dernier livre blanc, c'est descendu malheureusement à 11 seulement, ce qui est vraiment à peine suffisant pour remplacer les frégates actuelles. Et vous qui suivez ces universités, dans les spécialistes présents ici, est-ce qu'on sait, on sent qu'il va y avoir encore des réductions sur ce programme ou pas ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'État prendra la responsabilité d'aller en deçà. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des raisons économiques, on ne peut pas non plus descendre un programme de manière trop importante, parce qu'après vous allez payer aussi des pénalités, il y a des contrats quand même, donc si vous ne commandez pas tout, vous allez payer des pénalités, que derrière aussi c'est un bassin industriel qu'il faut faire vivre, donc vous ne pouvez pas déstabiliser des CNS avec un plan de charge comme ça, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc je pense que ce programme va être préservé, ça me paraît relativement évident, surtout compte tenu des enjeux. Et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a des élus, notamment bretons, qui connaissent parfaitement ces affaires, parfaitement ces enjeux maritimes, et qui, je pense, auront évidemment à cœur de conserver ça, parce qu'ils connaissent justement l'intérêt, l'enjeu de ces bateaux. Vincent, toute dernière question, un deuxième porte-avions, c'est complètement exclu aujourd'hui ? Oui, je pense qu'on peut faire une croix dessus, alors c'est extrêmement dommage, parce qu'un porte-avions, finalement, 3 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on en dépense 5 chaque année, l'équivalent de 5 porte-avions chaque année en crédit d'équipement, donc je pense que réparti sur 7 ans, ce n'était pas une dépense folle pour l'armée française, mais le problème, c'est que c'est un objet qui est très symbolique, très médiatique, donc il faut vraiment un courage politique très important pour commander ce bateau, ça n'a pas été fait avec Nicolas Sarkozy en 2008, ça ne sera pas fait là, et puis Charles de Gaulle, lui, commence à vieillir, et donc si on lance une construction maintenant et que le nouveau bateau arrive dans une dizaine d'années, eh bien on aura deux bâtiments qui ne seront technologiquement quand même pas les mêmes, ce ne sera pas les mêmes plateformes, donc je pense qu'il y aura des études qui seront lancées probablement dans la prochaine loi de programmation militaire, mais là, plutôt pour envisager la succession du Charles de Gaulle à la fin de la prochaine décennie. – Pour résumer, plutôt confiant sur l'impact économique que la marine peut encore avoir sur la pointe de Bretagne, on peut être confiant ? – Oui, mais bien sûr, surtout qu'encore une fois, ces enjeux maritimes au sens large, il ne faut pas oublier que la mer en France c'est 300 000 emplois et c'est un potentiel économique énorme avec notamment les énergies marines renouvelables sur lesquelles Brest et la Bretagne sont vraiment en pointe, les hydroliennes, les éoliennes offshore, l'énergie thermique des mers, l'énergie bouleau motrice, il y a énormément de choses à faire, demain l'extraction, et on a la chance en France d'avoir énormément d'atouts dans ce domaine, donc oui, je suis confiant, évidemment la marine, elle est censée protéger tout ça et donc évidemment elle a sa place. – Vincent Broiseau, merci beaucoup d'être venu, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site spécialisé Mers et Marines. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité à 18h15, bonne soirée à vous. – Sous-titrage ST' 501